Bonjour les amis, on s'éloigne de Paris, nous sommes à 30 km précisément à l'ouest de Paris, à Naufle-le-Château. On va à la rencontre de Jérémy. Jérémy dirige l'agence La Forêt depuis maintenant une douzaine d'années. Et vous allez voir, il a une certaine expertise et une expérience terrain assez incroyable. Il a mis en place une stratégie spécifique à son agence. Ce que je vous propose, c'est d'aller à sa rencontre directement et puis de lui poser les bonnes questions. Venez, suivez-moi. Depuis tout à l'heure, Jérémy, on sent vraiment une vraie expertise métier. Et justement, quand vous allez sur place pour estimer des biens, il y a toute une théorie à prendre en compte, mais pas que. Il y a aussi la connaissance du marché qui fait la valeur de l'estimation. Quelles sont tes bases de principes de travail justement pour bien estimer un bien immobilier aujourd'hui ? Oui, donc la particularité de notre marché, comme on en a parlé précédemment, c'est que du coup, on est sur un marché non urbanisé. Donc pour l'estimation, on a véritablement besoin d'expérience sur notre marché. Et une estimation, elle se fait en fonction des éléments suivants. On va regarder les derniers biens vendus qui ont été réalisés, comparables aux biens que l'on peut avoir à estimer. On va regarder également la demande. Combien est prêt à mettre un acheteur pour acheter une maison comme celle-ci ? Et on va regarder l'offre, c'est-à-dire ce qu'il y a actuellement en vente de comparable à cette habitation. On a très peu de marché et de références au prix au mètre carré qui tiennent la route, comme on va l'avoir sur des marchés plus urbanisés. Donc c'est véritablement l'expérience qui fera la différence pour être au plus juste dans les conditions de prix. Donc ça signifie que quand on débute dans la profession, on n'a pas ce retour d'expérience justement. C'est quoi ta règle, toi ? Écoute, ma règle, c'est qu'aujourd'hui, un collaborateur qui rentre dans l'agence, avant de pouvoir sortir et transmettre une estimation à un propriétaire, il lui faut 4 ans au minimum. D'accord. Voilà. Pendant ces 4 ans, il a besoin d'être accompagné. Il a besoin d'avoir cette expérience et cette connaissance que nous avons afin de pouvoir positionner les conditions de prix et transmettre les conditions de prix à nos clients.